Musique Mon métier c'est le technicien de maintenance en équipement thermique. Mon métier consiste à faire l'entretien et maintenance des équipements thermiques, qui est le chauffage, la climatisation, le traitement d'air et des petites et moyennes puissances. Le matériel est très varié, déjà au niveau de l'énergie, on n'a pas la même énergie, on a du fuel, on a du gaz, le bois, en arrivant sur place, c'est ce qu'on appelle la minute de sécurité, c'est de vérifier, de contrôler autour de soi tout ce qui est danger immédiat de fuite de gaz, de monoxyde de carbone. Après, on a des actions curatives et préventives. On fait des remplacements des pompes, des électrovans, le remplacement de 23 voies, le remplacement des servomoteurs. On essaie de remplacer tout ce qui est vétuste ou plus ou moins défaillant avant d'arriver à la panne. Les réglages de base qu'il y a dans une chaufferie, c'est avoir déjà les bonnes combustions dans le générateur, en l'occurrence les chaudières, en sorte que ça ne pollue pas. Avoir la température chauffage adéquate, la température au chaud sanitaire aussi. On réalise aussi des bilans énergétiques. On regarde par rapport à ce qui est préconisé, s'il y a des améliorations effectuées. La chose qui me plaît, en hiver, les gens ont froid. Nous, on est là, en fait, pour en sorte que ces gens-là aient du confort et du chauffage. Et que des fois, on arrive sur les sites, sur des sites qui n'arrivent pas à trouver la panne. On n'est pas bien, parce qu'on se dit qu'il y a quand même derrière 100, 200, 300 personnes qui n'ont pas de chauffage. On se donne quand même le moyen, le temps surtout, d'essayer de chercher, de trouver la solution et de voir que les gens sont quand même contents derrière. Et des fois, on reçoit des courriers, des remercions humains, des syndics, en disant que je vous l'ai bien fait, c'est ma fierté assez personnelle, c'est vrai. On a besoin, pour tester nos chaudières, d'eau. Cette eau, jusqu'à maintenant, c'était de l'eau du robinet. Donc, on fait nos chaudières, on les remplit d'eau et on les monte en pression pour voir si on a des fuites. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est quand on a construit un bâtiment, toute l'eau de pluie, des toits, on la récupère, on la met dans une cuve qui fait 50 mètres cubes. Et c'est cette eau-là qui nous sert à tester aujourd'hui nos chaudières. Souvent, il y a la corrosion, il y a la vétusté. Et quand la maintenance est bonne, quand l'entraînement, le suivi est bon, on a moins de pannes derrière. On essaie en tout cas de régler au mieux possible, histoire de polluer le moins possible. Je sensibilise mes stagiaires au développement durable en leur apprenant à contrôler les polluants qui vont générer par leur propre activité et en minimisant au maximum leur quantité. Je vais les préparer à faire des économies d'énergie en optimisant les réglages de tous les équipements qu'on peut retrouver, production, distribution, émissions. Et en termes de sécurité, je vais aussi les préparer à prendre le minimum de risque en prenant suffisamment de recul pour analyser les situations dangereuses et les prévenir en amont même de la situation de danger. Donc nos stagiaires sont toujours en train d'évaluer leurs gestes pour que les conditions contractuelles soient respectées, c'est-à-dire consommer le minimum possible, respecter le confort pour tous et garantir la durabilité du service. Le développement durable, c'est à la fois consommer moins, préserver le rendement, mais aussi faire durer vos appareils. L'appareil coûte de l'argent, coûte de l'énergie, coûte de la matière première à la fabrication. Prendre un appareil, faire une opération qui oblige à le remplacer, c'est aussi un impact. Être acteur du développement durable pour un technicien, une technicienne de maintenance des équipements thermiques, c'est, pour la dimension environnementale, réduire au maximum les rejets polluants à l'atmosphère en réglant la combustion de manière optimale. C'est réduire les rejets de CO2 en recherchant les moyens de diminuer les besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Pour la dimension économique, c'est réduire les consommations énergétiques en repérant précisément les causes des dérives. C'est réduire les coûts de maintenance en optimisant les procédures d'intervention. Être acteur du développement durable pour la dimension sociale, c'est assurer une égalité de service pour tous les clients sans discrimination. C'est promouvoir le développement des compétences des intervenants pour la formation et l'échange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada